Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la SOTRA démontre que le prix du ticket de bus passera à 500 francs CFA à partir du 14 août 2024. Des réflexions menées par la société civile pour améliorer le renforcement des capacités des autorités en matière de bonne gouvernance et des violences basées sur le genre. Le lancement de l'opération des vacances sécurisée s'est également déroulé dans la ville de Dallois. Opportunité pour les autorités de la ville de rassurer les populations. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La SOTRA met fin aux rumeurs qui circulent sur la toile, prétendant que le prix du ticket de bus passera de 200 francs CFA à un tarif unique de 500 francs CFA à partir du 14 août 2024. Le démenti a été publié par la société des transports abidjanais à travers un communiqué. La SOTRA confirme que le prix du ticket des lignes Monbus demeure inchangé à 200 francs CFA et le tarif des lignes express et des navettes reste fixé à 500 francs CFA. Le document indique que pour éviter toute confusion, la SOTRA invite le public à se référer uniquement aux informations diffusées par ses canaux officiels. Les usagers peuvent consulter les pages Facebook de la SOTRA et le site web officiel www.sotra.ci pour obtenir des informations vérifiées et à jour. La société civile en Côte d'Ivoire s'organise pour améliorer sa représentativité à travers le projet Voix Essentielles initié par Africa for All. Lors d'un atelier de réflexion, des stratégies ont été abordées pour renforcer les capacités des autorités dans les domaines de la bonne gouvernance, de la démocratie, de la santé, de la cohésion sociale et de la lutte contre les violences basées sur le genre. La phase pilote a médité en 2021 pour fin en 2022 et la phase 1 à laquelle nous sommes à la fin, qui a fait en 2023-2024, a été riche en dames d'actions pour nous ici en Côte d'Ivoire parce que nous avons pu travailler dans 8 régions du BSL 31, cela à travers les pièces d'organisation dirigées par les femmes au nombre de 10. Au terme de la première phase du projet Voix Essentielles, un réseau a été créé par Pélagie Kouamé, présidente du réseau Voix Essentielles. Le projet aura forcément un impact positif sur les populations. On a pu faire la visibilité du réseau Voix Essentielles au niveau du ministère de la Santé, au niveau des autorités, des décideurs qui connaissent déjà ce que le réseau Voix Essentielles et notamment au niveau des partenaires techniques et financiers tels que le centre de coordination du Fonds mondial, le CCM et aussi à la société civile. Cet atelier de clôture marque la fin d'une étape importante du projet Voix Essentielles et renforce la détermination de tous les acteurs impliqués à continuer à œuvrer pour un changement positif et durable au sein des communautés les plus vulnérables. Des femmes venues de tous les quartiers de Koumassy pour témoigner leur engagement politique. Réunies au sein du mouvement dénommé Les Citoyennes, elles affirment leur appartenance au RHDP. Aujourd'hui, j'ai dit au moment que nous sommes les piliers de nos familles. C'est nous, quand ça chauffe, c'est nous qui chauffons dans les maisons. Quand ça rit, c'est nous qui rions dans les maisons. Donc sortons pour faire le bon choix, qui est le président de la République, Ado. Selon Arlette Badou, présidente nationale de l'Union des Femmes du RHDP, la création de ce mouvement est un acte qui s'inscrit dans la vision du parti au pouvoir. Elle invite ses sœurs à promouvoir au mieux les réalisations menées par le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous vous mettons en mission. Parce que chez nous, c'est chap-chap. Il n'y a pas de temps. Adola, il n'y a pas de temps de quelqu'un. Lui, c'est travail. Quand tu as décidé d'être avec lui, il faut travailler. Pour le maire Ballet Toussaint-Narcisse, la vocation d'un parti politique, c'est d'avoir de nouveaux adhérents. Le premier magistrat de la commune de Kumasi s'est dit heureux de cette initiative. Nous avons des femmes ici à Kumasi qui ont décidé d'adhérer au RHDP et de se mettre sous la coupole, sous la responsabilité de Madame la Présidente. Moi, en tant que maire, je n'ai peut-être que heureux. Le RHDP est en pleine mobilisation de ses militants en vue d'une victoire écrasante au premier tour de l'élection présidentielle en 2025. À Kumasi, ce moment de partage a renforcé les liens entre les différents acteurs tout en jetant les bases d'une collaboration fruitueuse pour l'avenir. Le comité de gestion locale du parc national du Mont-Péco a réalisé un bilan positif pour l'année 2023-2024. Des financements significatifs allant de 5 à 13 millions de francs CFA ont été alloués à une dizaine d'associations et de particuliers par des projets agricoles, d'élevage et de reboisement. Le colonel Moïse Zanou de l'OIPR a annoncé le retour de nombreuses espèces animales, autrefois menacées. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième session du comité de gestion locale du parc national du Mont-Péco. Et à cette session, nous avons fait le bilan des activités du troisième trimestre. Ensuite, nous avons présenté les perspectives et le plan d'action d'un deuxième projet qui va être mis en œuvre au niveau du parc national du Mont-Péco. Il s'agit du projet IDH de l'ONG international, IDH, qui va nous permettre de mener un certain nombre d'activités. Le projet IDH a prévu de financer la délimitation du parc national du Mont-Péco. Djie Ignace, représentant du président du conseil régional du Guaymont, a félicité l'Office ivoirien des parcs et réserves et a suggéré d'intégrer le parc dans le schéma régional de tourisme. Une vision soutenue par Akumia Marie-Pierre Gué, conseillère technique à CARE International. Dans le cadre du projet d'investissement forestier phase 2, CARE est l'une des agences d'exécution qui apporte un appui à l'OIPR pour la mise en place des micro-projets AGE. Nous allons sillonner les sous-préfectures rivéraines pour disséminer l'avis à manifestation d'intérêt pour le recueil de nouveaux micro-projets et continuer le processus de financement des AGE. Le Mont-Péco est un parc national situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région de Diokwe, entre les préfectures de Bangolo et Diokwe. Ce parc occupe une superficie de 34 000 hectares. Des policiers, des gendarmes, des militaires et des sapeurs-pompiers, ils sont tous prêts à renforcer la sécurité du territoire national ivoirien pendant ses vacances. À Daloua, le lancement de l'opération des vacances sécurisée s'est fait en présence des autorités de la région. Les forces de défenseur de la société veillent au grain, font en sorte que Daloua, qui est une ville cosmopolite, c'est un grand carréfume de la région de Hauss-Sorba, que Daloua soit sécurisée, afin que tous ceux qui arrivent à Daloua, pour les vacances et même pour les investissements, soient rassurés. Et qu'ils peuvent vraiment rester à Daloua, passer leurs vacances, sans s'inquiéter. Nous avons voulu lancer cette opération en présence des populations pour leur dire ceci, que les policiers, les gendarmes et les militaires qu'on va voir dans les rues ne sont pas là en frein dans leur liberté, mais au contraire, pour leur apporter le soutien de la police nationale avec ses centres en sécurité. L'opération vacances sécurisée en est à sa neuvième édition. Elle vise à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et à préserver les bonnes mœurs en période de vacances. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci.